... Oui, alors Dominique, je vais me présenter, je suis médecin. Je suis bénévole à l'ADSF depuis trois ans. J'ai voulu intégrer l'ADSF, qui est l'Association pour la Santé des Femmes, de par mon expérience de gynéco pendant mon internat. Ces expériences auprès des femmes m'avaient laissé beaucoup de souvenirs particuliers et vraiment prégnants. Je m'étais promis qu'à la fin de l'industrie pharmaceutique, je retournerais vers les femmes pour m'occuper d'elles en tant que médecin. Les grandes missions de l'ADSF, c'est aller vers les femmes sur leur milieu de vie, les accueillir, les accompagner, les orienter et les comprendre, les évaluer et les comprendre de façon à mettre en place un parcours de soins le plus adapté possible. L'ADSF s'adresse à des femmes en situation de grande vulnérabilité, c'est des femmes en grande précarité, qui sont très démunies et qui sont complètement en dehors du parcours de soins. Ça peut être un public très varié, ce sont des femmes qui sont sans domicile fixe. Alors à l'ADSF, on rencontre aujourd'hui à peu près 2500 femmes par an. En 2017, c'était 250. Donc le besoin est énorme, exponentiel, et je pense qu'en 2021, on en aura pu encore davantage. Et elles sont 100% à suivre des violences. Donc c'est des violences, soit parce que ça a été dans leur couple, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont sans domicile fixe. C'est des violences dans la rue, puisque c'est un monde extrêmement violent et dangereux. Et c'est des violences dans leur passé. Beaucoup de fugueuses jeunes qu'on rencontre ont fugué parce qu'elles avaient des violences familiales. On va vers les femmes sur leur lieu de vie. Donc les gares, la rue, le métro, les hôtels sociaux, le bois de Vincennes. Et nous avons trois repères santé. Ces repères santé, ce sont à la fois des lieux d'accueil inconditionnel des femmes de jour. Donc elles peuvent venir quand elles veulent, se reposer, prendre un café, grignoter, parler entre elles, se soutenir les unes les autres. Nous avons aussi notre fameux frottis-truck. Il est très important pour nous de mener du dépistage. Le frottis-truck, c'est une ambulance qu'on nous a donnée et dans laquelle on a un fauteuil de gynéco et on pratique des frottis pour les femmes qui en font la demande. Les femmes que nous rencontrons, nous les accompagnons pour effectivement les mettre dans un parcours de soins. On va évaluer et puis après, on va prendre des rendez-vous dans les centres spécialisés en fonction du besoin qu'on a découvert. À l'issue de l'orientation, on a un accompagnement qui est très présent et un accompagnement psychologique aussi parce qu'il faut les soutenir aussi. Au sein de la DSF, nous avons créé un système de femmes repères. Les femmes repères, ce sont des dames qu'on a recrutées dans la rue qui étaient vraiment dans des situations que vivent les dames que nous accompagnons aujourd'hui. Donc elles sont particulièrement bien placées pour en parler et elles vont servir vraiment de médiatrices avec les dames que nous accompagnons parce qu'elles sont africaines pour la plupart donc au niveau de la langue aussi, ça va être très important. Mais elles ont vraiment une façon d'aborder les dames que nous, on n'aura jamais, même si on les connaît de mieux en mieux. Bonjour, je m'appelle la dame Manjaye Gomez. Je suis guineine, Guinée-Bissau. Je suis châche-femme de mon pays d'origine. Je suis arrivée en France, 20 août 2015. Comme je suis sans-papé, je demande des bénévoles à la DCF. Au sein de l'association, je suis femme repère. Ça veut dire médiatrice, collaboratrice en fonction des besoins des dames. On fait les groupes de parole, différents thèmes de santé. On fait la maroude. On a avec elles un lien qui est vraiment dédié, spécifique pour les femmes. Elles acquièrent une sécurité, elles qui subissent tellement de violence dans la rue, une sécurité, une sérénité, entre guillemets, au moins le temps de leur passage ici. On leur parle, on les comprend, et là aussi, ça les fait souffler. On les oriente, on les accompagne, mais notre objectif ultime, c'est qu'elles s'autonomisent. C'est vrai qu'on a ces quelques femmes qu'on arrive à sortir de la rue. On a eu une, au bout de six mois, huit mois de discussion dans la rue, elle a fini par vraiment attraper confiance en nous. On l'a logée dans un hôtel social, et ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est une femme géniale. Nous avons eu la chance cette année de pouvoir bénéficier d'un des prix Femmes en Chœur, et je vous en remercie vraiment. Ce prix va nous permettre plus particulièrement d'aller davantage encore vers les femmes très éloignées du système de santé, et puis toutes ces femmes qui subissent des violences dans la rue, chez elles. C'est vraiment ça. C'est un thème dont on entend beaucoup parler, mais c'est une réalité extrêmement violente. C'est constitué de salariés, dans l'univers de la santé au sens OMS du terme, c'est-à-dire santé médicale, psychique, sociale et bien-être, qui sont une vingtaine, une trentaine, ça dépend des moments, et de bénévoles, qui peuvent venir de tout l'univers. À titre personnel, je suis très fière de faire partie de cette association qui se démène avec plein de gens hyper actifs, hyper enthousiastes, et c'est génial.